... Que vous soyez victime ou responsable d'un accident de la circulation, vous devez obligatoirement remplir ce qu'on appelle un constat amiable. Le constat amiable est en effet indispensable afin d'engager des démarches avec votre assureur. Il permet de connaître les circonstances et d'établir les responsabilités de l'accident. Indispensable également pour vos procédures d'indemnisation, sachez que ce document est le même partout en Europe. Alors pour bien savoir comment remplir un constat amiable, voyez tout de suite notre reportage. Lors d'un accident de la circulation, que vous soyez victime ou responsable, vous devez systématiquement faire constater les dégâts. Vous devez remplir ce qu'on appelle un constat amiable. Ce document officiel sera le point de départ de vos démarches avec votre assurance. Il est le même dans tous les pays d'Europe. Et pour qu'il soit valable, il y a plusieurs étapes à bien respecter. Premièrement, dans l'entête du constat, il faut préciser les détails de l'accident, à savoir le lieu, la date, le pays, les blessés et les témoins, s'il y en a. L'identité des conducteurs, le type de voiture et surtout, notez bien l'immatriculation des véhicules ainsi que les coordonnées des assureurs. Des informations importantes sont à remplir dans chaque partie colorée du constat. Décrivez les points d'impact, les dégâts et observations dans cette partie colorée et les circonstances de l'accident dans la partie blanche. Faites attention au cas que vous cochez pour déterminer les circonstances car très souvent, elles permettent de déterminer les responsabilités. Réalisez également un croquis de l'accident avec un maximum de détails tels les panneaux de signalisation, la direction des véhicules ou encore les signalisations au sol. Enfin, chacun des deux conducteurs doit signer ce constat afin de le rendre valable. A posteriori, vous ne pourrez plus le modifier. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec l'autre conducteur impliqué, refusez de signer. Précisez-le dans le constat dans la partie observation et expliquez votre désaccord. Ce constat est indispensable pour toutes vos démarches d'indemnisation. C'est pourquoi vous devez avoir au moins un exemplaire vierge dans votre boîte à gants. Enfin, vous devrez envoyer un exemplaire de ce constat à votre assureur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada